yo les pixels les fleurs du poirier ils sont magnifiques je fais un petit retour comme ça parce que j'ai fait pas mal de petites erreurs sur la plantation du verger et la plantation en général des arbres fruitiers surtout donc ce que j'ai fait c'est que j'ai planté une soixantaine d'arbres fruitiers un petit peu sur le terrain donc on va aller voir c'est où il ya les étiquettes et la petite erreur que j'ai fait c'est qu'en gros j'ai planté beaucoup d'arbres fruitiers de variétés pratiquement toutes différentes donc des pommiers des poirées des nectarines des pêches des prunes et ainsi de suite ce que j'ai fait comme erreur que je pense que j'aurais dû un peu plus prendre le temps donc je suis arrivé au mois de janvier et ce qui s'est passé c'était que je voulais vite planter des arbres fruitiers donc je les ai acheté pas très cher mais le petit conseil que je pourrais donner c'est si vous voulez avoir vite une production de légumes de fruits surtout ça serait d'acheter plusieurs arbres mais de la même variété et de la même espèce on va dire donc si par exemple vous achetez des poires achetez plusieurs poires williams comme ça ils vont se polliniser entre eux moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un williams un williams un conférence et j'ai plus les autres noms en tête mais des variétés différentes comme sur les cerises j'ai pris des napoléons des rouges des acides et et du coup le problème c'est qu'ils vont pas avoir la même floraison en même temps donc ils vont pas se polliniser entre eux ça va que j'ai les voisins énormément d'arbres fruitiers aussi donc juste derrière moi un verger de pommes et j'ai ma voisine qui est un petit peu plus loin qui elle a planté énormément d'arbres fruitiers qui sont des cerisiers des pommes des prunes et j'ai la petite erreur que j'aurais dû faire donc acheter plus de variétés identiques donc par exemple acheter deux poires conférence au lieu d'acheter un williams et un conférence c'est un exemple pareil sur en fait sur toutes les espèces de fruits comme sur les prunes par exemple j'ai pris un prunier cette année un prunier président et de mémoire même s'il ya des variétés qui sont auto fertiles le souci c'est qu'ils vont pas être en fleurs en même temps du coup ils vont pas se polliniser entre eux et aussi petite erreur c'est que par exemple j'aurais peut-être dû mettre donc maintenant c'est ce que je fais sur les autres arbres quand je replante je mets par exemple les pommiers ensemble et les cerisiers un peu plus ensemble et j'essaye de bien organiser le vent dominant pour que ça se pollinise avec le vent si si j'ai pas assez de d'abeilles bon j'espère qu'un jour il y aura une ruche à peu près par ici ça serait vraiment cool et donc voilà donc bien penser si vous plantez des arbres faut mieux acheter deux arbres de la même variété histoire qu'ils se pollinisent entre eux surtout si on a de la place bien plus intéressant tcho